super bon j'avais un doute mais franchement c'est super bon très riche en minier allez on va passer à la préparation de notre huile de soins c'est pas très poli de manger avec la bouche alors aujourd'hui je vais venir vous parler d'un fruit voilà d'une baie c'est de la baie de goji que j'ai découvert dans mon univers nappi et oui dans cet univers on partage beaucoup j'ai découvert grâce à une charmante de cet univers qui nous a partagé et donc j'ai décidé d'en faire une vidéo alors la baie de goji c'est un tout petit fruit qui pousse en asie il est issu d'un arbuste un petit arbuste je vais vous mettre la photo par là ou par là donc en général il est consommé soit en fruits séchés soit en jus soit en poudre c'est un fruit qui a des effets très bénéfiques sur la santé du cheveu sur la pousse du cheveu d'ailleurs remarquez il ya des grandes marques qui utilisent ce produit pour la fabrication de leur shampoing je vais faire je vais taire le nom pour ne pas faire la publicité donc vous regarderez sur internet il ya des grandes marques qui utilisent cette baie pour en faire des shampoings c'est tout simplement un fruit qu'il faut utiliser de manière assez régulière pour voir les effets qui sont très visibles après trois semaines d'utilisation ça fait pas autant que je l'utilise j'ai juste commencé à l'utiliser je voudrais les effets plus tard mais il a été démontré que des patients atteints ou alors qu'ils souffraient qui pratiquaient de la chimiothérapie observait des résultats bien avancés pendant la prise de la baie de goji en complément alimentaire que ce soit en interne ou en externe donc c'est un fruit qui a vraiment attiré mon attention alors comment je l'utilise en général je l'utilise pour sceller l'hydratation ou alors dans mon bain d'huile avant mon soin je vous invite à tester à consommer ce fruit de manière régulière vous le trouverez facilement dans les grandes surfaces dans les supermarchés dans les rayons bio où il ya les fruits secs vous les trouverez également dans les magasins bio j'ai décidé d'en faire une huile de soin en plus de la consommer régulièrement maintenant dans mon alimentation j'ai choisi de faire pour cette préparation d'huile de soin une macération à chaud une macération à chaud douce parce que ce n'est pas utilisé avec la chaleur directe c'est fait au bain marie c'est plus important pour garder les nutriments des aliments parce qu'en utilisant la chaleur directe ça détruit les bienfaits des produits donc je vous conseille de faire soit une macération à froid soit une macération à chaud mais au bain marie donc voilà pour le partage que je venais vous apporter aujourd'hui si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne c'est le moment de le faire pour m'encourager si vous n'avez pas non plus activer la notification de chaîne pour recevoir mes vidéos en temps et en heure c'est également le moment l'occasion de le faire quant à moi je vous fais des très 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 gros bisous c'est bientôt la fin du challenge je vous retrouve donc plus tard pour le bilan de ce challenge l'afrique caraïbe je vous fais de pleins 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 gros bisous puis c'est alors pour la préparation de notre huile de soins ce qui est communément appelé un macérat huileux on va utiliser l'huile de colza vous choisirez une huile neutre de préférence je vais faire une préparation d'environ 100 ml d'huile de soins et les baies sont conseillées à utiliser environ 10 à 20 grammes par jour soit 10 à 20 % du poids total de la préparation dont je vais utiliser deux cuillères à soupe de baies de goji c'est environ 20 grammes pour 125 millilitres je prévois 125 millilitres d'huile parce qu'il ya des pertes tout simplement comme je vous le disais c'est un fruit hyper riche en minéraux je le consomme également dans les céréales maintenant on va tout simplement mixer notre préparation on va mixer nos baies de goji avec l'huile de colza pour faciliter la macération et par ailleurs l'huile de colza est hyper riche en oméga 3 saturé c'est un antioxydant elle est également riche en vitamine e et puis on va mettre tout ça au bain marie et on va remuer de temps en temps on va laisser ça pendant au moins deux heures de toute façon vous le remarquerez quand la couleur aura foncé et que les baies se seront bien ramollies je préfère procéder comme ceci pour la macération à chaud parce que s'il faut mettre directement la préparation sur la chaleur franchement ça tue les bienfaits ingrédients donc c'est mieux de procéder au bain marie tel que vous pouvez le constater les baies de goji ont assez macéré donc mon huile de soin est prête à l'utilisation je vais la sortir de sa préparation je vais laisser reposer tout ça pendant au moins trois heures de temps que tout se refroidisse et puis je vais filtrer ma préparation voilà mon huile de soin est prête mon huile de soin au bain de goji est prête mon macérat huile au bain de goji est prêt je l'utilise en général pour sceller l'hydratation sinon j'utilise aussi pour mes bains d'huile et bien sûr dans tous mes soins voilà on va filtrer tout ceci dans notre pied de cola et puis on va y rajouter quelques gouttes vitamines e pour la conserver quoique l'huile de colza est assez riche en vitamine e donc deux trois gouttes suffisent voilà c'est prêt on va immédiatement passer à l'utilisation que je trouve assez simple assez pratique franchement l'huile de colza pressée à froid c'est un délice pour les cheveux parce qu'elle les adoucit depuis que j'ai commencé à utiliser cette huile pour sceller l'hydratation elle rend mes cheveux vraiment doux alors on va immédiatement passer à la pratique je vais vous montrer comment j'utilise mon huile de soin je vais tout d'abord vaporiser mes cheveux avec une lotion aux plantes c'est une lotion un reste de mon rinçage définitif donc je vaporise sur les cheveux le cuir cheveux l'huile et longueur je masse un peu et puis je rajoute ma crème hydratante là c'est la crème sublime que j'ai refaite avec un ph de 4 5 je mets également la quantité nécessaire c'est pas beaucoup et vous inquiétez pas je mets la quantité nécessaire je masse les cheveux et puis pour finir je viens sceller l'hydratation avec mon huile de soin au baie de goji qui va apporter brillance qui va aider à la pousse des cheveux va les hydrater et oui parce que l'huile de colza permet de maintenir l'hydratation il n'y a pas du tout d'effet gras après l'application de cette huile je suis contente mes cheveux font presque le chignon sous vanille et bon ça a poussé mais bon c'est entre parenthèses ensuite je vais passer à la ghe je le fais de temps en temps pas tout le temps parce que des fois ça m'assèche les cheveux donc je passe à la ghe pour une heure j'ai un peu de temps devant moi c'est fini pour le partage et je vous retrouve très vite bisous